Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors j'espère que vous avez passé une très bonne fête de l'Aïd et bien pour tous les autres j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine voilà aujourd'hui je vous reviens avec une recette ce sera une quiche épinard ricotta à ma façon donc avec des idées en moi des nouvelles alternatives que j'ai décidé d'inclure donc dans cette recette et écoutez j'espère que vous la testeriez et que la recette vous plaira je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et je vais préparer ça devant aux yeux donc voilà écoutez nous avons besoin pour cette recette de ricotta approximativement 200 grammes ou 250 grammes je sais pas je vérifierai puis je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos alors vous prenez un récipient un petit bol un saladier voilà et vous mettez votre ricotta vous transvasez votre ricotta et on va la travailler un petit peu pour qu'elle puisse se détendre pour qu'elle puisse être un petit peu plus crémeuse en fait et donc voilà vous la travaillez avec une maryse de préférence comme quand vous macaronnez je sais pas si vous voyez un peu le geste voilà vous écrasez donc de l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur voilà ensuite je vais rajouter moi de la menthe séchée alors comme je vous ai dit c'est vraiment à ma façon la tarte ricotta épinard à ma façon il y a beaucoup d'alternatives que j'ai intégré dans cette recette beaucoup d'idées voilà je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre un tout petit peu en essayer essayer de ne pas en mettre énormément pour éviter donc de casser tout ce goût de l'haricota un petit peu de sel alors de sel c'est selon votre convenance moi j'ai salé de manière assez normale moyenne et je vais mettre un petit peu de poivre puisque ça relève quand même un peu le goût de l'haricota donc voilà on continue à mélanger correctement histoire de bien incorporer donc les aromates et les épices alors ça apporte un petit goût particulier la menthe séchée il faut pas faut pas juger comme ça mais franchement ça apporte un très bon goût ça apporte un petit peu de fraîcheur en fait donc je réserve de côté et je passe donc à l'appareil à quiche donc là c'est mon commis qui fait le qui casse les oeufs n'hésitez surtout pas à faire à faire donc travailler vos enfants ne serait-ce que pour les responsabilités les responsabiliser pardon et puis pour leur donner confiance en eux donc là c'est mon petit gréminis qui casse les oeufs elle a appris à l'école à casser les oeufs donc je suis très très fière d'elle et voilà comme quoi à l'école aussi ils apprennent pas mal de choses et voilà n'hésitez surtout pas à les faire participer ça va vraiment leur rendre service et puis voilà vous passez un petit moment convivial même si des fois ils font pas mal des bêtises en cuisine mais bon c'est obligatoire c'est la vie c'est comme ça c'est comme ça qu'on grandit donc là je vais utiliser du soja cuisine au lieu d'utiliser donc de la crème fraîche parce qu'au départ j'étais partie sur de la crème fraîche j'ai changé d'avis en cours de route je me suis dit bah tiens c'est bon autant autant mettre de la du soja cuisine sachant que je n'en avais jamais utilisé jusqu'à présent j'ai utilisé du lait de goku et tout ça mais du soja cuisine je n'en avais jamais utilisé dans les quiches voilà donc donc voilà c'est une première alors c'est un c'est un soja cuisine qui est quand même assez épais je sais pas si c'est normal c'est vraiment pas que je tombe sur du du soja cuisine aussi épais parce que j'en avais acheté à Lidl et il était plutôt liquide et là il est épais en fait c'est voilà c'est plutôt pas mal moi j'aime bien cette texture donc voilà ça permet à la quiche de bien se tenir donc je commence à battre donc les oeufs avec le soja cuisine et c'est ensuite que je vais assaisonner alors vous verrez par la suite le petit gremlin ça va demander à fouetter un peu le mélange chose que je ne vais pas refuser forcément parce que voilà c'est frustrant pour un enfant de voir faire quelque chose et qui veut vous aider mais que vous ne laissez pas vous aider c'est très très frustrant c'est limite insultant pour lui donc voilà écoutez si votre enfant vous demande à vous aider donnez lui donnez lui quelque chose à faire à côté de vous et je vous promets ça va ça va resserrer les liens ça va ça va vraiment apporter beaucoup beaucoup davantage donc là j'ai mis du sel et du poivre et je vais mettre un petit peu de sauce soja c'est pour ça qu'au niveau du sel mais essayez de pas en mettre beaucoup parce que la sauce soja c'est quand même assez salé donc voilà je vais amalgamer tout ça avec un fouet avec mon fouet cassé mais bon je l'aime trop mon fouet parce que il permet de mélanger de manière très très homogène et voilà donc voilà mon petit gremlin se prend le relais mélange un tout petit peu je lui fais un petit peu plaisir elle aime beaucoup touiller comme ça donc elle va mélanger un petit peu quelques secondes et ensuite elle va goûter voilà ça c'est l'étape obligatoire donc donc je prends ma pâte feuilletée sachez que vous pouvez la faire avec votre avec une pâte brisée tout simplement une pâte à tarte une pâte brisée une pâte sablée pardon mais bon moi je préfère avec la pâte feuilletée je sais pas je préfère avec et je vais donc là donc faire des petits trous avec je suis désolé je suis très fatiguée en ce moment donc je vais faire des petits trous avec une fourchette et puis ma fille va m'aider aussi donc vous le verrez par la suite donc une fois les trous effectués avec la fourchette je vais mettre ma pâte à tarte donc ma pâte à quiche pardon dans un dans un moule un moule à manquer ça c'est un moule à manquer que j'utilise tout le temps pour mes quiches voilà ça mes quiches réussis entendre elles sont toujours au top dans ce genre d'appareil dans ce genre de moule pardon donc c'est mon moule fétiche il est un petit peu vieux mais bon je l'utilise quand même et je vais badigeonner de moutarde au vinaigre de cidre et citron donc une moutarde bio que j'aime beaucoup elle a franchement un bon goût et voilà donc je vais en mettre un tout petit peu donc dans le fond de la quiche elle délicieuse tu peux cadrer comme il faut s'il te plaît non parce que là c'est scandaleux c'est vraiment scandaleux franchement j'ai vraiment du boulot à faire là dessus si vous avez des astuces pour pour les personnes qui qui font des vidéos qui passe par là je sais pas qui va savoir hésitez surtout pas me les mettre en commentaire ou me l'envoyer en privé enfin voilà sur instagram par exemple parce que franchement le cadrage pour moi c'est une catastrophe quoi j'ai toujours obligé de regarder dans le retour caméra pour pour voir que je suis dans le champ de vision mais bon petit à petit fait l'oiseau fait son lit pardon et donc petit à petit je vais cadrer comme il faut ensuite j'ai fait revenir dans une poêle préalablement donc un mélange de d'épinards voilà avec un oignon voilà un oignon moyen que j'ai donc émincé émincé donc sur la longueur et avec des épinards donc j'ai mis juste un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre mais vraiment pas beaucoup de sel parce que l'appareil à quiche et la ricotta est déjà salé parce que je les ai salé donc j'ai évité de faire de grosses bêtises donc je vais donc transvaser ça sur ma quiche et je vais essayer de voilà de d'en mettre de manière uniforme sur toute la quiche alors n'hésitez pas à vous aider avec vos doigts je veux dire c'est le voilà il suffit juste de bien se laver les mains et de toute façon la quiche va cuire donc quand bien même il y aurait des microbes parce que dans les mains vous avez beau vous laver les mains il y aura toujours des microbes les mini microbes ne ne feront pas long feu en fait une fois que vous avez mis votre quiche à à 180 voire 200 degrés les microbes n'ont qu'à bien se tenir donc n'hésitez pas à mettre vos mains pardon et si jamais vous préparez ça pour désinviter au pire vous mettez des gants de voilà de hygiénique pour la cuisine ou alors vous étalez tout simplement avec une maryse ou une fourchette et là donc je reprends mon mélange comme vous pouvez le voir que j'ai fait au départ le mélange que j'ai fait au départ à base de ricotta avec donc la menthe séchée le poivre l'ail et le sel et je vais en mettre un tout petit peu par ci par là de manière éparses voilà je vais en mettre un petit peu partout le but étant donc d'avoir de la ricotta un petit peu partout que vous ayez donc une couche de ricotta et une couche épinards oignons et puis ben franchement je vous dis tester la recette si vous testez pas la recette que vous faites que regarder vous ratez vraiment quelque chose vous pouvez également rajouter en dernier lieu du fromage de chèvre c'est juste une dinguerie vous rajoutez du fromage de chèvre pardon c'est comme c'est comme si la recette se complétait bon là j'en avais dans le frigo mais ça en regardant la vidéo que je me suis dit tiens ça aurait été bon avec du fromage de chèvre voilà ça c'est moi ça c'est tout moi c'est quand je regarde ma vidéo que je fais la voix off parce que c'est ce que je fais maintenant c'est plus c'est plus simple et c'est plus facile pour moi et puis c'est plus agréable pour vous aussi j'ai eu pas mal de retours comme quoi vous aimez beaucoup mes voix off et tout ça bref et donc voilà c'est quand on regarde nos vidéos qu'on fait les voix off qu'on se rend compte qu'on aurait pu tester d'autres choses donc avec une fourchette vous allez aplatir légèrement sans forcément fondre le mélange aux épinards sans forcément mélanger juste aplatir légèrement voilà histoire que ça puisse un petit peu s'incorporer sans être mélangé voilà j'espère que vous m'avez comprise et ben voilà écoutez maintenant place donc à l'appareil que je vais donc verser sur ma quiche de manière uniforme n'hésitez pas à un petit peu transvaser votre votre moule par ci par là n'hésitez pas à le tergir verser de là à là pour que votre mélange puisse aller un peu partout sur toute la quiche ou alors aidez vous du maryse tout simplement voilà pour faire donc de toute façon avec la cuisson le liquide bas et cherche son chemin donc il va s'incorporer là où il faut comme on dit l'eau peut percer des pierres voilà le liquide peut percer des pierres donc vous inquiétez surtout pas le liquide trouvera toujours son chemin pour aller rejoindre sa destination finale c'est très philosophique ce que je raconte j'ai l'impression de me prendre pour kent là et puis ben voilà moi quand je fais des quiches je sais pas vous mais je j'ai du mal à laisser en fait la pâte sur les rebords tel quel non 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 c'est je sais pas j'ai vu c'est peut-être un toc comportemental que j'ai ou peut-être tout simplement le fait que je sois quand même assez maniaque j'aime bien rabattre les bords voilà je suis j'aime bien rabattre les bords puis c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup en fait les bords se sont dorés après à la fin ils sont collés donc sur la farce donc sur le sur la quiche j'aime bien tout simplement pourquoi je me justifie toujours comme ça j'aime bien puis c'est tout voilà voilà donc en dernier lieu je vais mettre donc un petit peu démantale râpé encore une fois je vous le dis vous pouvez mettre le fromage que vous voulez vous pouvez même ne pas en mettre vous pouvez même laisser votre pizza telle quelle elle va quand même dorer voilà voilà moi je vais rajouter du fromage râpé parce que le fromage râpé c'est la life puis ben je vais pas en mettre énormément je vais en mettre même pas une trentaine même pas même pas une trentaine de grammes je crois même que je vais mettre dans les 25 oui oui fut un temps où je pesais mes aliments donc maintenant je sais approximativement combien de quels ingrédients pèse tel ou tel gramme voilà donc là j'en ai pas mis beaucoup mais ça apporte son petit goût supplémentaire trop de râpé tue le râpé 1 l'excès n'est jamais bon voilà donc je vais aussi rajouter encore une touche finale alors à votre guise vous pouvez rajouter de l'origan tout simplement ou alors vous pouvez rajouter des herbes de france comme je le fais comme je vais le faire là actuellement dans la vidéo les herbes de france c'est la life surtout dans les quiches et puis voilà si jamais vous faites une recette à base de ricotta saumon et épinard testé franchement je vous donne l'astuce mettez de l'aneth au lieu de mettre donc des herbes de france donc j'en fous dans 180 degrés pendant approximativement 35 minutes à surveiller bien sûr et enfin voilà la pizza la quiche est prête je vous souhaite un bon appétit si vous la tester n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire comment j'ai trouvé la recette je vous dis ciao ciao à très bientôt